C'est bon ? Oui, quand vous voulez. On peut y aller. Fouille 2, résident. On s'appuie contre les parois en béton. On parle dans le vide. On mastique une mauvaise viande. On se saoule de parole. On tend la main vers les autres. On tourne en rond avec nos cheveux. Des portes claquent. Des fenêtres s'ouvrent. Des sirènes hurlent. Des moteurs s'échauffent. Des voitures roulent. De la musique retentit. Des écrans s'illuminent. Des images s'agglutinent. Des vitrines scintillent. Des néons s'allument. Et l'on tombe en regardant le ciel. On s'appuie contre les parois en béton. Des portes claquent. Des fenêtres s'ouvrent. On parle dans le vide. Des sirènes hurlent. Des moteurs s'échauffent. On mastique une mauvaise viande. Des voitures roulent. De la musique retentit. On se saoule de parole. Des écrans s'illuminent. Des images s'agglutinent. On tend la main vers les autres. Des vitrines scintillent. Des néons s'allument. On tourne en rond avec nos cheveux. Et l'on tombe en regardant le ciel. Passent, ils disent passent. Je passe sous la table. Descends, ils disent descends. Je descends dans le trou noir. Dors, ils disent dors. Je dors. Creuse, ils disent creuse. Je creuse. Un trou noir. Pleure, ils disent pleure. Je pleure en silence. Oublie, ils disent oublie. J'oublie. Passe, creuse, ils disent passe. Ils disent creuse. Je passe, je creuse. Sous la table. Un trou noir. Descends, pleure. Ils disent descends. Ils disent pleure. Je descends dans le trou noir. Je pleure en silence. Dors. Oublie. Ils disent dors. Ils disent oublie. Je dors. J'oublie. Bon. Bon, on va peut-être passer par les citernes. C'est vrai que c'est quand même un peu dégueulasse comme décor. Mais bon, ça fera des images. Peut-être que si j'avais habité ailleurs, j'aurais parlé de cet ailleurs. Donc, comme je ne fais pas de grandes différences entre les lieux où j'habite et ceux qui m'habitent, donc là, j'exploite, j'ai exploité et je continue à exploiter ce décor-ci, qu'un décor industriel au portuaire, qui est ingrat, qu'on pourrait presque dire sans intérêt au plan de l'esthétique. Mais justement, en raison de plus, pour interroger ces territoires qui sont généralement exclus de toute fiction ou toute pensée poétique, par exemple. Donc, c'est sûr que des décors comme ces silos à grains qui sont sur la gauche, donc que faire de cela, quoi ? Et comment les intégrer dans ma vie et en même temps dans la fiction que je construis à partir de ma vie, quoi ? Il faut les arracher à leur trivialité, à leur peu d'esthétique, quoi. Il faut essayer de leur faire dire quelque chose qui peut-être aidera plus tard à dire non, on ne veut plus de cette forme de vie-là, on veut sans doute autre chose. Mais quoi, je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui m'ai transformé seul, le monde. Avec toutes sortes d'ordures, j'ai accumulé les ordures. J'ai accumulé des ordures. D, parce que départ de marché, les ordures. D'accord. Bon, comme ça, c'est une modification du texte. Oui, enfin, je modifie ça. Je n'ai pas expérimenté celui-là. Bon, on y va ? Fouille, vin, coffre. Achète. Accumule. Ils ont dit achète. Ils ont dit accumule. J'ai acheté. J'ai accumulé. Départ de marché. Des ordures. Profite. Produit. Ils ont dit profite. Ils ont dit produit. J'ai abusé des richesses. Docile. J'ai produit toutes sortes d'objets. Va. Ne pense qu'à toi. Ils ont dit va. Ils ont dit ne pense qu'à toi. Je suis allé. Je me suis vu tel une chaise posée. Au devant de la mort. Dans une chambre. Ça y est, on l'a eu. Ça va être une poème. Quand on vit dans un lieu aussi ingrat que celui-là, on est forcément impressionné. Il y a des impressions. Et dans « Très sur le monde », j'ai même écrit des textes qui s'appellent « Les impresses ». Un poème qui s'appelle « Impresse ». C'est ça. C'est des espèces de flashs comme ça qui traversent le cerveau de l'habitant. Celui qui habite le monde dans ce lieu-ci. Et après, tout un travail de transformation, de récurgitation du monde. Je suis le char qui écrase vos rêves de paix. On le prend par des notes. On le prend par le regard. Celui est celle qui pousse dans le dos les bellicistes. On le sent. On le respire. Je tire au lance-roquette contre les façades de vos immeubles. On le subit. Je mets le feu au rideau. Je renverse les lits. Je casse la vaisselle. Massacre les poissons dans l'aquarium. Brise le mobilier. Et puis après, on essaie de le restituer. Et dans cette restitution, souvent, ce qui apparaît. Je tue, je vends, j'étripe, je dépaisse, je dépouille, je déchire et j'achète. Enrichie, justement, la perception première. J'évite, boue saigneux, tempe, collé, j'ébouillante, je dépiaute, je sépare, j'anéantis, j'éclabousse. Je saigne, je torture, je suspends, je pars, j'avale, je bois, je déglutis, j'expecte tort. Je déchiquette, je sacrifie, j'esquinte, j'assassine, je meurtris, je fusille, j'électrocute, je gaze, Je viole, je hape, j'expédie, je bataille, je combats, je règne entre vie et mort. Vide et plein, entrée et sortie, je crie, je gueule, j'invective, je sème l'épouvante. Je m'occupe de vos abattis, tendres petits poulets, je charcute gros cochons. J'évente, crépinette, cerve-là, je vous astique la peau. J'arrache l'écorce, je vous cuisine à petit feu et vous dévore. Goulumant, goulu, goulu, vieux dindon, glou, 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 je suis cannibale. Par-delà votre chair, semblable au chien souffrant de la gale et se vautrant dans les excréments de la vermine. Je mange votre pensée, je brise votre utopie, je casse votre voix. J'annule vos rêves, j'invente la tombe des mots. Trous, trous, trous immondes et sans fond, gigantesques conglomérats de termes pourris, croupissants, décompositions, s'engraissant sur le dos des morts, se nourrissant de leurs fumiers. Mots morts qui percutent les bordures de la chair. Mots morts. C'est difficile. Bon, on ne peut pas être sans cesse en train de faire fonctionner son imaginaire, c'est normal. Mais, par contre, là où on fait une erreur, c'est qu'on ne pense pas assez le monde dans lequel nous vivons. On ne pense pas assez les décors que nous avons créés. On ne les pense pas assez. On n'y attache pas assez d'importance. Et comme ils sont déjà, parce qu'ils ont été créés, ils ont été créés dans des buts de fonctionnalité, donc en dépit de tout souci, de toute imagination, c'est vraiment rationnel, on fait une route, on met des goudrons, on met des glissières, vraiment, c'est fonctionnel, on essaie de créer des lignes droites pour aller plus vite. Déjà, dans la conception, c'est une conception où l'imaginaire n'entre pas, où l'imaginaire n'est pas très important. Et en plus, nous, on vit là-dessus et on ne fait pas non plus, on n'utilise pas non plus notre imaginaire pour penser, pour réfléchir à ces lieux que nous avons acceptés. Non seulement que nous acceptons, mais que nous utilisons. Visage, des maquillants, des masques, des maquillants. Visage, young, crème, désincrustante, gel, désincrustante, masque, facile, allergile, verte, pur, zone, chevelure, coloration, soins anti-rides, soins de jour, soins de nuit, soins anti-âge, soins hydratants, éclats, bonne mine, soins de jour, plus fermeté, visibility, young, soins, décontractes rides, dermo-expertise, kit, micro, derma-braison, refinish, dermo-expertise, gel anti-cellulite, perfect slim body, expertise, amincissant, réchauffant, lingette, lait démaquillant, lait, corps, douceur, trip action, amincissant, boost linéance, correcteur cellulite, programme minceur et soleil, lait raffermissant, soins des pieds, crème, savon réhydratante, après savon, mixa, intensif, peau sèche, spray, auto-bronzant, no trace, bronzer, crème dépilatoire, gel décolorant, blonde pile, cire divine, spéciale, shampoing après shampoing, nerf pretty, bande de cire froide, épilateur, rasoir féminin, tampon avec applicateur, serviette, les dessous de la beauté, amas de matériaux, des blés, détritus, cravards, ruines. Voilà. Ça c'est intéressant, je retravaille ça, j'ai jamais lu à voix haute. Merci de m'en avoir fait lire parce que j'ai trouvé des choses là, que j'avais pas imaginé. C'est-à-dire que c'est le principe des soins anti-rides, soins du jour, soins de nuit, soins anti-âge, soins hydratants, et là on crée une rythmique qu'il faut que je prolonge. Pour moi, créer, c'est ajouter au monde. C'est vraiment ça la création. Le verbe créer, c'est, suppose qu'on ajoute, on ajoute au monde. Donc, dans les paysages avant l'oubli, j'ai bien pris conscience que je n'avais pas suffisamment ajouté au monde, qu'il fallait donc que je reprenne pour encore ajouter. Et je crois d'ailleurs, tiens, plein de lapins là sur le côté, vous avez vu. Et je crois d'ailleurs qu'il y a encore un triptyque de ces deux triptyques, je pense. Parce que je n'ai pas fini de penser la question de l'urbain, de l'urbanité, de l'abord des villes, de l'entrée des villes, et de la... Voilà, donc c'est toujours ajouté pour finalement essayer d'aller jusqu'au... Essayer d'épuiser son sujet, quoi. Je ne sais pas si j'arriverai à l'épuiser, peut-être d'ailleurs. Mais très probablement qu'après le triptyque des divagations, je ferai un nouveau triptyque qui va encore reprendre la même thématique de l'urbain et de l'urbanité. Ça transparaît dans les textes, dans Frères et sur le monde, c'est ces quatre voies qui relient des villes aux villes. C'est vraiment ça maintenant. C'est-à-dire qu'on passe, on coupe à travers la campagne et on la réduit à du temps. C'est-à-dire que cette campagne représente d'ici à Poitiers 1h30. Et elle n'est plus pratiquement que cela, quoi. Quand j'en ai eu assez de crachotés et de pleurer tout ce que mon corps pouvait contenir de larmes et de salive, je me suis assise. La terre était noire, couverte de feuilles mortes, de brindilles, de mousse. J'ai craché plusieurs fois dans ma main et les frotté contre ma jambe. Après ça, j'ai éclairé la végétation. La voiture se trouvait à quelques mètres de moi, de travers, bloquée par un fourré. L'avant droit était partiellement enfoncé dans les broncailles, le toit aplati, le coffre grand ouvert, le pare-brise arrière brisé, l'aile arrachée, la roue gauche tordue, remontée presque à l'horizontale. Un bout de calandre dépassé du capot. Incapable de supporter plus longtemps cette vision, j'ai éteint et me suis remis à pleurer et à trembler. Je ne bougeais plus, je respirais à peine, je m'efforçais de ne plus penser à rien, de me vider la tête. Je voulais à tout prix oublier mes souffrances, la forêt, le roulement obsédant qui montait du fond du ravin, cette masse informe qui gisait à quelques mètres de mon point de chute et m'avait lâché. Je voulais oublier ce que j'étais et d'où je venais, réduire mon corps à l'état d'une pierre enfoncée dans une terre ni choisie ni désirée. Là-dedans, il y a quelque chose qui a un rapport quand même avec Abattoir 26. Vous entendez bien les thématiques, la violence faite au corps, que ce soit au corps des bêtes ou au corps des humains. De toute façon, on n'arrête pas de vivre de la violence. On se nourrit de ça, même nous, les humains. On est des spécialistes, on est des grands créateurs de violences partout, à chaque instant. Et sans le vouloir même, sans le vouloir, même involontairement. Bon, on relit. Les cochons m'appartiennent. Je suis le dernier héritier d'une vieille famille d'éleveurs. J'ignore pourquoi mes ancêtres avaient fait ce choix. Les porcs en peste quand ils sont en troupeau. L'odeur piquante colle à la peau, on ne peut plus s'en défaire, ça reste. Dès que j'ai été en âge de marché, mon père m'a emmené avec lui les jours de tuerie. Il voulait que j'écoute le fracas de la masse contre les fronts, que je m'adapte au règne de l'espèce humaine. Et si je n'avais pas subi toute cette douleur à la tête durant l'enfance, nul doute que j'aurais également contraint mes fils à entendre le bruit terrifiant pour qu'ils comprennent vraiment ce dont nous sommes capables, qu'ils s'habituent aux allées et venues de la lame et se souviennent du flou rouge qui irrigue le corps des mammifères. Ça, c'est nouveau. Tiens, voilà encore des constructions. Ça, alors, c'est nous. En face. Ça, c'est nouveau. Je n'avais pas vu qu'ils avaient le monstre. C'est tout récent. Village du Clos-Fleuris. Putain, ce n'est pas vrai. Mais vraiment, tout se ressemble de plus en plus. C'est du parpaing. C'est des formes complètement... Alors ça, c'est dans la campagne. Et ça ressemble à la ville. C'est-à-dire que les... C'est ça. C'est toute la problématique aujourd'hui. C'est-à-dire que même ce qui se construit dans la campagne ressemble à la ville. Voilà. C'est des cités qui sont toutes sur le même modèle. Voilà. Il n'y a plus de singularité. C'est vraiment... Alors là, c'est curieux. On croirait au ras de l'os-feu-glaine, après, c'est en état de construction. Ça fait... Ça fait un peu sinistre. C'est ce que ça ressemblera un jour, ça veut dire quand ça sera abandonné. Ça ressemblera à ça. Donc, dans l'état de construction, ça ressemblera probablement à... Ça ressemble à ce que ça sera dans le futur si un jour, c'est abandonné. Ah ouais, c'est vraiment... C'est étonnant. Ils ont foutu ça dans la forêt. Bon. D'accord. Ah oui, c'est vraiment le cas d'un moment. Bon. Enfin, tant pis. C'est ainsi. C'est vraiment... L'architecture est devenue industrialisée. Donc, tout est formaté. Tout est sur le même modèle. Il n'y a plus moyen, quoi, d'avoir un monde où on peut quand même... Tiens, on ne peut pas passer, là. On va s'arrêter devant la barrière. Ah non, on passait. Pourquoi ils ont fermé, là ? Bon. On s'arrête, là. Bon. OK. En plat dans les champs. OK. Pourquoi ils ont fermé, là ? Bon. Bon. On s'arrête, là. C'est bien un petit coup de... Un petit coup de nature, de corbeaux sur leurs arbres. Ça, c'est bien, ça. C'est joli, ça. Enfin, c'est... C'est un petit peu... Ils ont laissé des haies, donc c'est pas trop... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On va descendre. Hein ? On va descendre. On va descendre. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501